ravi de vous retrouver aujourd'hui un nouvel épisode avec évidemment les killwai et cette guerre est finie enfin ça aura pris du temps mais on a fini par gagner et je sais pas pourquoi là je ne sais pas pourquoi je ne peux pas avancer plus loin que là bon c'est pas grave on s'en réparer une nouvelle guerre contre les espagnols je pense que vu comment s'est passé celle là on devrait pouvoir s'en sortir très honorablement contre les espagnols pour reprendre les territoires qu'on avait perdu ça on peut le faire ok voilà j'avoue que j'ai plus trop de trucs à peut-être les anglais quand même enfin les anglais on va améliorer nos relations avec peut-être que les autrichiens accepterait de se ré allier avec nous pas tout à fait pas encore en tout cas eux ça va ils nous aiment bien eux ils nous aiment bien mais ça pourrait être meilleur on va améliorer un peu de toute façon 55 jours c'est il faut quand même qu'on se prépare ce qu'on va faire c'est que là on va plutôt s'installer sur cette île là peut-être celle là d'ailleurs parce que je vois que c'est un peu la merde là je voudrais pas que ça c'est déjà chez nous d'ailleurs on va aller par là pour ce qui est des autres transporteurs 1 eux on va les bouger je pense qu'en l'occurrence qu'on va les mettre là ok ça on s'en fiche ah oui alors ce que je voulais faire aussi c'est relancer ici je sais pas pourquoi ça s'est arrêté je comprends pas parfois le fonctionnement de ce bidule c'est pas grave ouais c'est pour ça que je viens je m'en doutais un peu à la rigueur on va s'arrêter là ok donc là le premier truc à faire quand même c'est de remettre cette flotte ici au boulot sur la côte d'ivoire on va améliorer pas forcément parce qu'il faut qu'on fasse des économies quand même et là on va aller chercher des renforts on va quand même supprimer les mercenaires malheureusement j'ai pas les moyens objectivement de payer ça ça aussi ça non 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 je peux pas je veux pas c'est dommage parce que ça pourrait me servir mais on allait être à rembourser en plus donc il faut il faut qu'on arrive à s'en sortir la prochaine fois sans sans mercenaires quand même ce serait cool j'espère que ce sera possible alors pareil là on va remettre au travail ceux là sur moluc ok on va les améliorer et là on va on en a piqué tellement de navires quoi c'est impressionnant pour ça c'était cette guerre était un gros bénéfice pour nous ça on peut supprimer on va revenir à des bénéfices plus que plus qu'intéressant ça on peut le mettre là ça on peut le mettre là ça on va le mettre là alors en fait cette guerre il va me falloir je pense qu'il me faut 150 000 hommes ici on a vu que ça tenait contre les espagnols avec ce chiffre on va avoir du mal quand même à fournir les effectifs nécessaires pour cette guerre tout d'un coup là ah 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 ça c'est merdique peut-être avec ceux là malheureusement la flotte est relativement loin quand même bon c'est comme ça ça va être compliqué on gagne plus de 5000 hommes là on peut revenir à zéro déjà en quatre mois ce qui vient déjà qu'est ce qu'il faut que je fasse ça on peut y aller d'accord là on a toujours pas fini la science c'est dans dix ans on a le temps est ce qu'on a non on est déjà quasiment au maximum là eux c'est qui déjà c'est qui c'est quoi ah si je sais ce que c'est celle là faut absolument que j'aille les aider c'est bon on est arrivé déjà ouais la stabilité je prends quand même ok là il me faudra plus de 40 mille hommes ici non eux ils vont se mettre là bas et ils seront chargés déjà de où ok petite guerre qui les occupera pendant que nous on se prépare on va dire ça c'est qu'à moitié cool je pense qu'il ya toute une partie des troupes là qui peut qui peut y aller en marche forcée ouais on va laisser personne ici j'ai plus besoin de personne je pense mais est ce que j'aurais mes 150 mille hommes en fait j'aurais dû garder peut-être un mercenaire pour le coup là je suis pas sûr d'avoir gardé assez de monde je me trouve un peu short là oui on va rembourser là pour le coup je me trouve assez short bon là j'ai quand même des troupes là dedans c'est comme si c'est comme si manquait une armée quand même quelque part là ceci dit j'ai 76 mille hommes ici quand même c'est vrai c'est pas mal c'est pas mal mais là 58 88 il va falloir qu'on se débrouille avec 130 mille hommes ici je pense ça devrait le faire là on va se mettre avec 100 mille hommes ici faudra qu'on soit fort sur la castille et 70 mille hommes sur le brésil et avec eux et comme ça ça devrait le faire j'espère au pire bas on sera obligé de prendre des mercenaires de nouveau ça m'arrange pas c'est pas bon c'est pas bon du tout mais alors du coup ça veut dire que eux eux doivent aller au brésil c'est ça ouais je crois que c'est ce que j'ai décidé je crois que eux doivent aller au brésil ouais eux donc seront chargés de la défense de ces forts là on sera moins que moins que la dernière guerre très clairement mais la dernière guerre il y avait les mercenaires c'est à dire pas forcément beaucoup d'artillerie c'est pas très efficace toujours donc pourquoi pas je sais pas on verra alors là alors toutes nos colonies sont un peu rebelles mais il suffit qu'on ait fini ça et ça devrait ça devrait le faire ok ça c'est fait donc eux ils vont attendre là eux c'est bon alors je sais pas regarder ce que ça donnait franchement j'ai la moitié l'impression que ça marche pas top quand même c'est toujours celles là qui convertissent je sais pas pourquoi elle repart à zéro à chaque fois c'est quoi ce bordel ah non peut-être qu'elle est pas repartie à zéro j'en sais rien en tout cas on a puissance des missionnaires c'est toujours bien là on est enfin sorti du négatif non même pas dans mes rêves certainement pas puisque de toute façon en plus on est en train de transporter 70 000 hommes à travers de l'atlantique donc là on va d'ailleurs augmenter la vitesse parce que on est pas au top ok alors là on vient de perdre 20 000 hommes cash on va se diviser comme ça ok eh ben ça m'a l'air plutôt bien réparti maintenant je vais quand même attendre cinq six mois quoi histoire de le problème c'est qu'ils ont déjà quasiment fini erzégovine à autriche de nouveau nurimbert toscan a du monde là moi je pense qu'ils vont gagner mais il y a du monde quand même alors les anglais non ça suffit pas ouais moi faut que j'attende je peux pas oui ou bien s'ils veulent un siège qu'ils y aillent on s'en fout là on va rembourser ok on est bien sur les dettes je vais désactiver mes forts d'ailleurs dans l'immédiat je pourrais mettre à l'entraînement ici est ce qu'on va avoir des endroits quand même plutôt sympa où mettre nos armes et pas du tout je crois pas va être obligé de diminuer un peu ça c'est quoi ça je m'en fiche ok ça on va mettre ça là ici on peut aller jusqu'à 41 ouais c'est pas tip top je crois que je vais vraiment attendre de finir de alors ça on peut mettre à l'entraînement on va s'entraîner oh non sérieux plutôt les impôts parce que nettement l'argent ça va je m'en sors pas mal et eux est ce qu'il y aurait une grosse province celle-là est vraiment grosse en fait donc on va les mettre là même si on aura toujours un peu d'attrition ça restera quand même un peu plus limité on va dire on pourrait presque la développer pour éviter l'attrition mais ça me saoule quand même d'en venir là mais là c'est pareil il y a l'attrition pourquoi j'ai pas de chiffres étranges là c'est bon là c'est pas bon je devrais avoir de l'attrition je sais pas pourquoi j'en ai pas je sens qu'il va me dire que j'en ai mais une fois que je serai parti on va se mettre là et là beaucoup d'infanterie je trouve il faudrait plus d'artillerie dans ses armées ok donc cela à part alors je vais évidemment finir ça ce qui est plutôt pas mal discipline et combativité de l'artillerie honnêtement on peut difficilement faire mieux surtout qu'après on va pouvoir enchaîner avec peut-être discipline encore à la rigueur je pourrais dépenser un autre point militaire pour ça c'est pas dégueulasse ce qui va vraiment pour le coup améliorer ma discipline on monte à 110 c'est pas mal pas mal du tout j'attends encore un peu peut-être dans le maroc épico encore ouais on va être raisonnable pour le coup ouais je vais attendre de tout avoir légitimé ce qui va me permettre de faire un peu d'effectifs là j'ai vraiment pas beaucoup de révolte parvenir à un don généreux c'était vraiment pas la peine mais merci c'est gentil en plus c'est vraiment généreux pour le coup je trouve que ça fait beaucoup c'est trop sympathique les navires on est revenu au dessus ouais alors ça c'est le problème récurrent on en a piqué tellement et là c'est vraiment problématique pour le coup on va rien faire pour l'instant on va rester au dessus les armées je pense que je suis quand même en dessous de assez largement d'ailleurs donc pas de problème là est ce qu'on a on a quelques bâtiments encore intéressants ok ça on s'en fout de toute façon on en s'en sortira pas ils vont nous salir comme ça tout le temps là je peux rien faire je suis obligé de ne pas choisir et on a eu de la chance donc tant mieux je vais pas me plaindre par contre l'impact sur l'expansion agressive j'avoue que aucune utilité là pour le coup mais bon c'est pas grave là ça suffit pas je peux arriver à faire mes revendications je crois ça c'est cool c'est cool sauf qu'on arrive un peu au bout de ce qu'on peut faire les russes nous ont bien bloqué pour le coup mais bon c'est pas très grave on a énormément de boulot chez nous ce qui va d'ailleurs bien nous saouler parce que là il ya plein plein d'indigènes et ça c'est hyper lourd ça veut dire qu'il faut qu'on laisse des gens ça c'est très très chiant j'avoue mais bon du coup comment je fais tiens bah je vais prendre on va se mettre là et on va prendre 3000 hommes ici 3000 ce sera quand même largement suffisant à ce moment là de la partie ça c'est largement suffisant ah on est revenu dans le positif ok bon bah je pense que c'est bon ah ça c'est pas mal toujours bon à prendre les espagnols sont toujours en guerre ou pas peu importe donc le but c'est de de reprendre tout ce qu'on peut à ces gens là qui nous ont volé tous nos territoires donc on va faire plutôt une guerre impérialiste parce que voilà vraiment on reprend tout et puis on essaye de faire un peu plus mais impérialiste ça veut dire aller chercher la capitale ou on va plutôt faire appel à l'histoire on appelle pas nos alliés évidemment ce papier ils ont quand même beaucoup plus de troupes que nous ceci dit alors ça je pense que c'est les colonies qui comptent pour beaucoup ah non ils ont 826 mille hommes je sais pas où ils sont cachés leurs hommes en fait parce qu'on n'en a pas j'ai tenté de dire qu'on a pas vu tant que ça bon ceci dit ils ont pas de réserve ah ils ont un max d'artillerie je trouve que l'ordinateur depuis quelques patchs met beaucoup plus d'artillerie dans ses armées qu'avant ça doit être assez nouveau ça vient de sortir mais c'était pas du tout comme ça avant ok donc là le but donc pour le coup ça c'est cool ça on va quand même rentrer au port ok alors là le but c'est d'aller chercher les capitales en priorité bon là ça va être plus dur mais du coup on va faire des occupations oui il faut qu'on gagne au brésil on a vu la guerre précédente que on avait perdu très largement donc là on va aller chercher la capitale et là on va essayer d'avancer sur la capitale pourquoi ne pas prendre celui là bonne question on a quand même deux bons leaders de siège ça c'est cool et du coup eux eh bien ne bougent pas ils attendent ou pas définitivement ils attendent je les sens bien venir j'étais pas sûr mais maintenant j'en suis sûr ou par contre ça c'est pas cool je sais pas d'où ils sortent mais en tout cas on va essayer de les récupérer au passage ça c'est cool par contre très très cool même bon cette partie là ne devrait pas poser de problème leur pays est vraiment ça ça fait ça m'intéresse pas cette partie là est vraiment pas bien placé pour eux c'est clair donc c'est pas tip top ça c'est bon voilà on en parle plus ok maintenant le but c'est vraiment de les bas en fait c'est toujours pareil c'est de les mettre dans le rouge et de forcer la puissance majeure à suivre la puissance mineure et de se retrouver en paix malgré sa sa propre volonté on va dire oh mais il va y avoir du sport là on va y aller là on va garder le minimum possible je pense peut être pas d'ailleurs bonne question ça dépend ce qu'ils font en fait ou alors on pourrait aller chasser ceux là plutôt tant pis pour cette armée là mais là ça va être sport de toute façon quoi qu'il arrive ok c'est parti ouais je sais pas non 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 on va attendre faudrait qu'on réussisse ce siège en fait on va aller se soutenir là d'abord faut qu'on réunisse nos flottes pour chasser les flottes espagnoles je pense qu'on peut faire mal un peu à la manière de la guerre précédente ok ici c'est bon on va avancer doucement mais sûrement ok ça c'est très très cool quand même alors on a perdu notre amiral c'est moins cool là ce qu'on va faire vraiment c'est qu'on va s'éclater il ya personne va tout prendre d'un coup et on n'en parle plus ok grosso modo ça le fera donc là faut qu'on aille chercher ça il faut vraiment qu'on comprenne ce fort rapidement alors j'ai on a perdu notre ouais tout ça c'est en exil je surveille mais normalement tout ça c'est en exil ok donc là ils vont descendre c'est pas grave on va perdre quelques points là dessus peu importe voilà de flottes elle est là déjà on va mettre celle là là on a perdu notre amiral je crois ouais bon rien d'exceptionnel c'est normal voilà j'aime pas trop ça là si ça va pour l'instant pour l'instant deux navires de capturé ça va c'est pas mal mon début et c'est là qu'il faut qu'on soit fort oh putain on n'y arrive pas un mauvais début là pour le coup ça me saoule déjà ok ça c'est cool on va voir si on peut pas se réunir là j'ai pas vu où était la révolte allez là haut ça c'est gérable voilà on a encore positif dans les troupes on va peut-être pas le rester longtemps à mon avis il me semblait avoir fait gaffe et avoir gardé 25 navires de transport mais en fait pas du tout du tout c'est vrai c'est pas faux du coup je sais pas comment je vais faire là on est rendu à 95 c'est vraiment trop écœurant bon c'est pas grave on va essayer quand même d'intercepter ceux là si c'est possible s'ils font pas demi-tour on devrait pouvoir y arriver voilà c'est ça que j'aime et là c'est bon ok donc après on va s'attaquer à ceux là on va essayer de tous arriver en même temps si un part en marche forcé on devrait être à peu près synchro on va peut-être diminuer la vitesse parce que finalement ça va être une guerre relativement compliquée là on va aller là ça on va se regrouper là il faut que je fasse gaffe non pour l'instant ça a l'air d'aller ici on l'a toujours pas pris non malheureusement c'est vraiment ça va vraiment être le point le plus intéressant le plus important j'aurais pu aller défendre sur la montagne ici j'avoue mais bon bon c'est trop tard et puis le problème c'est un peu un goulet d'étranglement c'est vrai donc je suis pas sûr que ce soit vraiment un bon on calcule il y a quelques navires espagnols alors ça on s'en fout ça on s'en fout ça pourquoi pas de toute façon on est déjà à peu près fâché avec les ottomans très clairement donc tout ça on regroupe donc c'est là que ça va clasher un peu mais pas assez je crois d'où ils sortent ils étaient en exil je sais pas d'où ils sortent putain on pourrait ramener une partie des troupes qui sont ici ça m'arrange pas je pensais avoir vraiment besoin de tout le monde mais bon on va essayer de ramener 28000 hommes du coup ces 10000 là vont venir en soutien ici pour l'instant il n'y a personne dans cette zone j'ai un peu peur qu'ils viennent ici mais bon pour l'instant ça a l'air d'aller donc là c'est là qu'il va falloir quand même faire s'occuper de ça ok là ça va être bon parfait donc là j'ai dit on va où voilà ok voir j'ai peut-être pas besoin de je sais pas parce que si ils remontent tous en exil et qu'ils sortent tous de l'exil ici à la fin ça va faire du monde en fait c'est ça qui m'embête voilà ok ça c'est cool on va continuer la série je préfère faire les 24000 d'abord j'avoue ça me paraît plus sympathique j'attends voilà ceux là on se les garde pour la fin j'ai décidément décidé de pas mettre assez de conversion je sais pas pourquoi bon lui il va rester là et on va prendre 23000 hommes ça va suffire on va faire le trajet là tout ce qu'il y a c'est qu'ils sont que 2000 quoi ça m'énerve un peu mais bon on est un peu obligé d'y aller tant pis tant pis tant pis quoi là ça doit être des navires que j'ai piqué alors qui étaient vraiment abîmés possible possible c'est pas grave donc là c'est bon par contre qu'est ce qu'on fait on va d'abord essayer d'aller choper ceux là on va faire une razia sur toute la longueur là si on peut ça si on peut se faire l'armée c'est vraiment cool si on se la fait pas tant pis on se les fait tant mieux là on va laisser celle là ça c'est en exil c'est bon donc pour l'instant c'est bien celle là ne sert à rien j'ai prévu beaucoup mais pour l'instant pour pas grand chose là j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'armée bon là ça peut servir de faire un peu de points d'occupation il n'y a pas de fort donc c'est vrai que ça vaut pas très très cher mais bon pourquoi pas ils sont très très lents à arriver ils sont 800 000 mais on sait pas où ils sont c'est un peu le problème ah merde c'est pas dramatique mais c'est dommage le fort est tombé voilà c'est pas dramatique on s'en remettra alors ça c'est bien on va continuer il faut vraiment qu'on chope c'était pas ça que je voulais choper d'ailleurs oh ça par contre c'est très très bien on va laisser du coup la moitié ici et on va essayer de récupérer ça là là c'est pas ça que je voulais à la base ce que je voulais c'est ça moi c'est pas grave c'est bien quand même mais c'est pas ça que je voulais là je sais pas quoi faire ils veulent pas venir allez s'ils viennent pas c'est sûr que c'est nous qu'allons ça m'arrange ok ça c'est cool ouais par contre là je gagnerais peut-être à venir en marche forcée qu'est ce qu'il y a c'est qu'ils sont nombreux là ouais j'ai déjà perdu ah non ça c'est bon on s'en fiche là on va essayer de revenir avant qu'ils reprennent le fort ce serait cool là on va faire mouvement on a pas besoin de tout ça là pour l'instant pas de nouvelles bonne nouvelle faut que je fasse gaffe hein il y a un moment quand même il faut finir par me sauter dessus très clairement sauf peut-être s'ils sont tous partis par là mais ce qu'il y a c'est que je vois pas grand monde non plus par là donc ils sont quelque part ah merde je l'ai perdu juste au dernier moment quoi ouh ça c'est fort quand même c'est fort parce que j'ai pas mal d'inflation je pense ça va nous mettre à zéro donc quoi qu'il arrive c'est plutôt bien on va prendre du coup la réduction d'inflation bon du coup ça ne sert pas à grand chose mais c'est pas grave ok donc ça j'ai reperdu ça c'est dommage mais on va y retourner j'ai aussi accessoirement reperdu ça mais j'ai redétruit son armée donc je pense que le fort devrait retomber ah par contre il vient me chercher là ça c'est moins cool on va venir en marche forcée je pense que je suis gagnant mais là on va laisser le minimum tant pis ça retarde d'autant le siège mais on ne sait jamais là on est bien ah ouais donc là ça m'inquiète un peu parce qu'ils étaient assez nombreux si on peut se les faire un par un ça m'arrange mais l'ennui c'est qu'on ne sait jamais sur quoi alors ça c'est quoi ça d'accord ça c'est ça c'est bon du coup vu le nombre d'armées qu'on a détruit je pense qu'on va pouvoir commencer à avancer ouais c'est ça qui m'arrangeait pas là ça va être chaud je pense qu'il faut que je ramène j'ai pas de navire malheureusement eux ils vont s'arrêter là je vais avoir besoin d'eux là j'ai fait une boulette je crois parce que là il n'y a personne grosso modo ouais je pense que j'ai fait une boulette parce que là on va perdre il faudrait peut-être qu'on fuit maintenant on peut pas et il faut qu'on il faut absolument qu'on prenne la capitale donc c'est ça le problème mais là il y a trop de monde on pourrait à la rigueur c'est quoi la composition de mon armée là 21, 7, 15 ouais on va faire ouais on peut pas faire grand chose en fait on va essayer de se renforcer un peu là toujours pas d'armée en face de nous il y a bien un moment où il va falloir quand même qu'ils viennent parce que sinon le problème c'est qu'on est toujours à 0 tant qu'on aura pas la capitale de toute façon on perd des points tous les mois donc on va pas y arriver très clairement on aura beau gagner toutes les batailles qu'on veut si on va pas chercher cette foutue capitale on y arrivera pas donc je pense qu'il faut ça fait combien de temps ? 30 minutes en fait il faudrait qu'on mette la pression avec cette armée là on va avancer ok ok donc celle là je pense qu'elle va s'en sortir mais alors ça je sais pas ce que c'est en fait ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on ramène une partie de ses troupes ici maintenant qu'on a bien fait le ménage quand même j'avoue il faut qu'on ramène au moins 25 000 hommes j'ai pas prévu je pense que j'ai pas prévu assez de troupes j'ai perdu quasiment tous mes généraux en rien de temps là c'était assez impressionnant j'avais une liste deux fois plus longue avant ok donc là on va avancer il faut qu'on traverse malheureusement pour traverser ça représente pas mal de forts en fait ok donc là ça m'inquiète un peu parce que il y a du monde qui nous attend à l'arrivée et j'ai pas spécialement de leader déjà donc c'est qu'à moitié cool sans leader c'est plus dur et surtout s'ils me poursuivent trop ils vont finir par me détruire bon ça on s'en fiche à la rigueur on aura gagné 1000 hommes dans l'affaire normalement j'en ai un autre qui sort on est vraiment au ouais j'ai 2000 hommes j'ai gagné 2000 hommes là pas des masses là on va avancer tiens non c'est toujours des navires j'ai cru que c'était une armée mais non ah peut-être qu'ils sont là là ah ils sont là et c'est là que les problèmes commencent parce que finalement quand ils sont arrivés ils sont 100, 200 000, 300 000, 400 000 donc 450 000 même d'accord donc là problème de toute façon il est 32 minutes donc le problème est vite résolu je vais euh je vais m'arrêter ici ok je m'arrête ici je vous laisse et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce let's play ok 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 ok